Sous-titres par Jérémy Diaz Oh non, me dis pas que de derrière ton écran t'as cru que j'avais parlé de Gourel Laganne aujourd'hui quand même. Réjouis-toi, fan de Gourel Laganne incompris, car aujourd'hui nous sommes le 1er avril, c'est le seul jour de l'année où je peux me foutre de ta gueule. Non non, te désabonne pas, te désabonne pas, le manga dont je vais parler il est super bien. Je te jure, c'est juste que je pouvais pas en parler autrement qu'un 1er avril, c'est tout. Bon et allez, pour m'excuser, je peux même te dire que nous ne sommes pas n'importe quel 1er avril, mais le 1er avril 2022. Et c'est cette année là que la licence Kirby fête ses 30 ans. Et oui, c'est en 1992 que commença la grande épopée de notre petit bonhomme rose préféré. Bon ok, sur une console ne pouvant pas afficher la couleur rose, c'est un peu con. Ah ! Pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan des jeux vidéo Kirby. Ah et je vais être sincère, j'attends vraiment le prochain jeu, Kirby in Forgotten Land. Bien vrai, maintenant j'arrête de dire des conneries. Pour l'instant. Ce manga est un super hommage à la série des jeux vidéo Kirby. En effet, cette oeuvre est bourrée de références aux jeux vidéo Kirby et à leur univers. Et dans le chapitre 1, le roi Dadidoo décide de se rendre à la fontaine des rêves pour voler la baguette arc-en-ciel. Afin de prendre le contrôle de Dreamland. Ah ah, j'ai trouvé la baguette arc-en-ciel, je suis trop fort. C'est génial ! Kirby décide alors de poursuivre ce dernier, mais Dadidoo n'est pas d'accord et il envoie donc Wispy Wood pour lui régler son compte. Mais comme d'habitude, ce sera sans succès car Kirby en viendra à bout facilement. Et dans le chapitre suivant, notre vilain pingouin décide de faire appel à un petit bonhomme qui a le pouvoir de peindre et de matérialiser ses peintures. Et encore dans l'épisode suivant, Dadidoo fait appel à Mr. Bright et Mr. Shine, deux petits bonhommes sol... Attendez un peu ! Ça vous rappelle pas quelque chose tout ça ? Et oui, les adversaires auxquels Kirby aura affaire dans chacun des chapitres de ce volume 1, ce sont les boss que l'on a combattu dans Kirby's Adventure. D'ailleurs, le scénario de ce volume 1 n'est pas sans rappeler le scénario du chef-d'oeuvre qu'est ce jeu vidéo. Ça perlote ! Mais oui, j'en avais parlé dans mon premier épisode Archeologame. Oh, ça remonte déjà à un an ! Et oui, si vous lisez ce manga, vous vous apercevrez qu'il cumule les petits clins d'oeil et petites références subtiles à cette licence. Que ce soit à travers les lieux traversés par notre héros, tels que le plateau Dadidoo présent dans Kirby's Dream Land, ou par la présence de certains personnages secondaires, tels que Rick, Ken et Koo par exemple. D'ailleurs, à un certain moment, j'avais vraiment l'impression d'être dans le jeu vidéo. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé de me dire à certains moments que ce manga, ayant commencé sa publication en 95 au Japon, a prédit l'avenir pour certains jeux, comme à ce moment où j'ai vu Kirby fusionner le pouvoir Tornade et Rayon pour vaincre Meta Knight. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça ressemble pas mal à ce que ça a donné dans Star Elise. Aussi, je trouve que les dessins sont plutôt jolis, et bien que le scénario soit assez enfantin, je trouve que ça passe plutôt bien avec la dose d'humour qu'il y a dedans. Autre chose que j'apprécie particulièrement dans ce manga, c'est que, un peu à la même manière que beaucoup d'autres shonen, certains personnages secondaires ont leur moment de gloire. Comme par exemple à un moment où Rick combine ses pouvoirs de copie avec ce Kirby pour vaincre les sbires du roi d'Adidou. En bref, nous avons là un manga que j'apprécie beaucoup, et dont je voulais vous parler depuis un moment déjà. Et bien, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, qui, si on réfléchit bien, est probablement l'une des plus courtes qu'on aura vu sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, chers amis, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 ...